Musique Bonjour à tous, ici Claire Store en compagnie de Black Scorpion Comment vas-tu mon cher Claire Store ? Eh bien ça va, et aujourd'hui nous sommes sur la 3ème... On doit être sur les 32ème de finale des qualifiants numéro 4 d'Asus Rock Tournament Et nous avons les cyber-PC deux fois demi-finalistes lors des précédentes qualifieurs Mais qui n'ont pas été qualifiés, lol Et contre les Electronic Sports Euh... Braidune Braidune Voilà, donc au niveau des bannes, moi je vais vous parler des cyber-PC Cassadin, Atrox, V Alors le pick, le ban V un peu spécial À part s'il y a vraiment un gros joueur de vie en face Mais sinon c'est un très bon perso Mais pas souvent au pick Et qu'est-ce que nous avons du côté des Braidunes ? Et du côté des Braidunes, nous avons des bannes plutôt usuels Harry et Elise Corky, c'est plutôt des champions qu'on voit souvent en bannes ou en game Donc rien d'extraordinaire jusque-là En tout cas, les bannes sont plus logiques que Cassadin, Fizz et Vayne de la dernière fois D'un game d'avant, qui étaient un petit peu bizarres quand même Puisqu'on sortira beaucoup plus des persos comme Harry et Elise Corky C'est mieux C'est des bannes un petit peu mieux, je trouve Exact, après c'est peut-être des bannes qui suivent les joueurs top et low Mais ça n'a aucun intérêt Parce que les gens ne jouent pas forcément ces champions Oui, oui, mais après voilà, c'est des champions vraiment à maîtriser ceux-là Parce qu'ils font partie des persos bannes de base Et sont très puissants Bref, au niveau l'épic Qu'est-ce que nous avons au niveau l'épic ? Du côté des Cyber PC Moi je vais regarder un petit peu ça Vas-y, vas-y En bot lane, nous avons Jinx Sona Très très puissant Jinx, on l'a vu la game d'avant qui était vraiment Quand bien même Après c'est dur parce qu'on n'a pas d'escape en mid game Mais ça fait vraiment le café en early Surtout en lane Ensuite en mid ou en top, ça sera sûrement un Z top C'est très très bon C'est un gros burst accompagné de Fizz Et puis d'un Namumu pour caler un petit peu la team ennemi C'est pas mal tout ça Je te laisse regarder les Bray Dunes Alors au niveau des Bray Dunes Nous avons une Kathleen en cariadée Qui fait plutôt le café Et qui peut être un bon counter à Jinx Parce que la Kathleen aussi a beaucoup de range Et la Jinx est terrible en longue distance Donc ça peut être intéressant Nous avons un Nocturne Jungle Nocturne Jungle C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent Mais c'est plutôt sympathique pour rentrer dans les fights Un Shane, alors le fameux Shane Qui peut à la fois push une lane Et venir au combat quand il veut Alors c'était un perso souvent ban Il n'a pas été ban ce coup-ci Du coup il a été pick Très très bon solo top Une Léona, la fameuse Léona Très très bon support Qui va jouer avec la Kathleen Et un solo top Non pardon Ah c'est bizarre ça Non ça sera sûrement un Wukong beat Pour contrer le Fizz Et il pourrait se prendre une sacrée pilule A voir si le matchup Wukong-Fizz Il y a un avantage sur Wukong Après je pense pas qu'on verra un Shane mid C'est beaucoup Ouais c'est clair Mais perso je vois pas l'intérêt du Wukong mid Parce qu'il a pas de range Il va pas pouvoir poc le Fizz Je comprends pas bien Il a son Goin Il a son Z pour Escape aussi Mais non Alors il y a le Z pour Escape Il y a le E pour aller sur le Fizz directement Et enfin le A qui inflige des heavy damage Le A qui est à monter d'ailleurs si je ne m'abuse Enfin on verra bien On verra bien comment il le jouera Mais c'est un très bon anti-mid C'est un bon... C'est un bon assassin au mid quand même Je comprends bien que c'est un bon anti-mid Mais contre un Fizz je vois pas l'intérêt Tu le sautes dessus Le Fizz il monte sur son bâton Il escape Tu mets ton Z pour éviter l'attaque de Fizz De toute façon Fizz c'est un des dégâts de zone Un peu entre guillemets Donc tu vas te les prendre quand même Je vois pas l'intérêt Après on verra bien comment il joue C'est vrai On verra comment ça se passe En tout cas on vous dit à tout de suite en game C'était les pick and ban Des cyber PC Contre les Electronic Sports Bradens A tout de suite Merci Black Et nous sommes de retour Avec le Et je te rattraperai De Black Scorpion Et je te rattraperai Donc les cyber PC Contre l'Electronic Sports Les Bradens D'ailleurs on voit qu'au niveau des cadres Il y a une sacrée différence C'est ce qu'on entendait d'ailleurs Un peu tout le monde disait Sur le papier Les Merde Les cyber PC sont carrément supérieurs Ils ont plein de diamants En face c'est peut-être des smurfs Mais bon C'est pas des diamants On verra ce que vaut Les Bradens En tout cas au niveau des compos Voilà Ils manquent un petit peu d'AP Il y aura un Wukong mid Mais Mais voilà S'ils partent tous un petit peu Armure Du côté du fils Qui partira sur Manzonia Après voilà Amumu qui pourrait partir à Aegis Voilà Ils seront très vite Un petit peu En manque de dégâts Du côté des Bradens On verra ce que ça donne Ils peuvent très bien réussir Après Ils peuvent très bien Placer un gros stompe Sur les cyber PC Mais le doute N'est présent Evidemment On peut toujours s'attendre A des matchs Plus spectaculaires Mais statistiquement Moins probables Alors Synchronisation des mondes Je suis à 20 secondes 21 Euh Non 24 25 Oui là je suis bon Je vais regarder en bas En fait D'accord Alors je te permets Je te laisse placer Tes petits cadres Même si t'en bats les couilles Moi je place mes petits cadres Je vais mettre le Wukong Contre le fils Le jungler en premier Bon ça c'est pas mal tout ça Quoique je vais mettre Le top au top Le top au top Et le mid au mid Et le jungler en deuxième Ou en dernier Hum En deuxième Bref Au niveau des Wards On a déjà une petite Ward Placer des cyber PC Dans la rivière Petite Ward Un petit peu bizarre Mais Mais ce qui peut permettre De voir un petit peu Ce qui se passe Pas de Ward Du côté des Bradens Dans leur jungle Ce qui est un petit défaut On l'a vu la game d'avant Une Ward Placée en early Peut donner des kills Pour le corki Comme on a vu tout à l'heure Très bon counter Evidemment Là on a une petite Ward De la part De Leona Juste au cas où S'il y a un gros invade Des cyber PC Mais bon Je pense pas Qu'ils vont se risquer Avec un Sans réel perso Qui peut Qui peut sortir une personne Tel un Blitzcrank Ou Harry Qui pourrait placer un bisou Enfin bref Ouais j'avoue Ils ont pas Mass control Pour un invade Ouais Ouais Ils ont pas De toute façon En plus à Mumu C'est pas vraiment Le perso Super Invade C'est-à-dire que Niveau d'amage En tout cas On voit que la Mumu Peut-être qu'il start au rouge Alors pourquoi pas Ce qui va lui permettre De tout simplement Être aidé par sa Par sa botlane Et donc Ça ira beaucoup plus vite Que si c'était le Fizz Qui aidait au bleu Et alors qu'il n'aide pas Et le Z qui aidait Donc c'est un bon choix Et ensuite Il pourra aller chercher Son bleu directement Ou aller counter Mais il va sûrement pas counter Ce qui est un petit peu risqué Ou sinon counter au rouge Qui est wardé Ça peut être un choix De la part de Alors peut-être Que également Il sait que Si jamais on fasse La counter cette jungle Ils vont aller direct au raid Du coup S'il le fait tout de suite Ce serait mieux je pense Ouais Oh on voit que le Fizz Prend déjà Bagdad Comparé Enfin le Wukong aussi Les deux prennent super cher au mid Bah le Wukong a profité Il s'est dit Si je peux pas que le Fizz C'est tout de suite Et finalement Le Fizz lui a bien mis aussi Ouais le Fizz finalement Là il prend l'avantage Un petit rose qui est des wardes Enfin non Un petit verte qui est des wardes Avec la rose de Shadow On va présenter les joueurs Dès qu'on peut Avant qu'il y ait des kills Ouais Le Wukong Ouais c'est ce que je disais Le Wukong Je vois pas en quoi C'est un counter de Fizz Enfin Moi j'ai pas eu de vision au mid Mais en tout cas Il l'a pris cher Notre caméra dirigée N'a pas pris la même chose Ça ne pardonne pas Botlane On voit qu'il y a du deny Déjà ils sont que level 1 Malheureusement Katelyn et Léonam Et c'est surtout Très dangereux De rester level 1 En tout cas Voilà Oh ça pourrait être un kill Le flash in de Shadow Qui place son ignite Pour prendre le kill sur Fire Mon dieu Sur le papier C'est pas seulement sur le papier C'est pas seulement sur le papier Que nous avons un stomp les amis En tout cas On va quand même présenter Moi je vais vous présenter La team Des Braydens Attends Attention petit gang Sur Starcraft 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 Starcrash Starcrash En tout cas Moi je vais vous présenter Les Braydens Qui sont composés De Malibococo Qui est tombé face A Fizomid Oh agression de la part De Kubik Qui agresse Akira Ah Non il va pas continuer Laissez moi présenter Les Braydens S'il vous plaît Il y a trop d'action Il y a trop d'action Donc nous avons Léona Qui jouait par Fire Sands Accompagné de son Subby Qui joue sa Gatelyn En top Nous avons Cloud De FF7 Qui s'appelle aussi Cloud Versus Et enfin nous avons Akira Qui joue un Jungle Nocturne Et qui se fait counter Par un Mumu Qui va lui péter sa gueule Dans le dos Je le vois venir Comme gros Gros peut-être Ouais mais le Mumu Oh la Mumu Qui pète la gueule Ça sera pas suffisant Mais Akira S'est fait casser la gueule Au golem On a Lunax Tixi Qui continue sur Moniboucoco Et qui va sûrement Pouvoir le deny maintenant Puisqu'il a un niveau de plus Et qui vient de lui mettre la douille Alors c'est malheureux Mais c'est exactement Ce que je disais C'est malheureux Mais je suis content D'avoir raison Le Wukong N'a aucun intérêt Contre le Fizz Enfin bref Oh la 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 C'est la pilule C'est la pilule En botlane C'est Léona Qui va pouvoir heal Sa petite Jinx C'est Léona Qui est toujours level 1 Ça ne pardonne pas Botlane Ouh Nous avons une petite pause Pourquoi donc les amis ? Rache quitte peut-être ? Je vois pas Il y a tout le monde Qui a l'air d'être présent C'est comme sur Starcraft Tu fais juger Et tu te barres C'est ça Il y a tout le monde Qui quitte En tout cas Cette petite pause Bah les amis On vous reprend Dès que ça recommence Bah attends Je vais en profiter Pour présenter La team de droite Ah oui Bah attends J'ai fini moi Ma team Brayden Oui j'ai fini Tu peux même commencer Si tu veux la commenter Non non C'est bon Il y a du lag Du côté de Brayden C'est une excuse Evidemment Et bah du côté Du côté des ESBD Je vais raccourcir Le nom de team Nous avons ce billet Qui joue Mais non J'ai déjà présenté Les ESBD Merde Les Krixports Brayden J'ai commencé par Malibu Koko Puis les autres Ah oui exact Exact Tu as raison Je t'ai laissé Les Cyber PC Exactement Les sûrement Très bien partis Enfin bref Alors Cyber PC Lunatics Qui joue le Fizz Qui deny complètement Le Wukong Et je crois que ça va se réitérer rapidement Nous avons Shadow Qui joue le support Avec Sassona Nous avons également La fameuse Jinx Qui harasse Telle une folle La pauvre caté Ok c'était une dialle Intervention de dialle Donc la Jinx Qui je ne sais même pas Comment ça se prononce C'est Iki2 Iki2 Petite intervention de la Mimu Qui ne va rien faire En nocturne certainement Oh et finalement Ça se retourne contre lui Le Mimu qui se fait complètement Des pops avec le raid du nocturne Cependant il y a Fizz qui arrive dans le coin Qui va sûrement placer son dash Et complètement Il est Akira Qui se fait OS Et le kill est pris par Lunatic Sans trop de soucis Bon 5 minutes de jeu Fizz 2-0 C'est mal parti C'est très très mal parti Il a son cristallin Double Doran Et puis encore un kill Et un bon petit farm Enfin au niveau du farm Le Wukong qui a le coup Oh le Wukong qui prend la douille Je pense que Wukong d'ailleurs Risque de donner un petit kill Une fois que le poids Oh Katelyn Ce beat a pris très très cher là Est-ce qu'il va Ouh Ça fait très mal Non ça c'est une connerie Non Go in de Léona Qui a réussi à placer son stun Et qui ne va pas mourir Qui s'en sort avec Pas beaucoup de PV C'est vraiment La débandade en botlane C'est chaud 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 C'était intelligent De se mettre devant Katelyn Pour prendre tous les dégâts Par contre Jump in dedans Alors que Katelyn a 10 HP Je vois pas l'intérêt Et surtout Elle n'est que niveau 2 Cette Léona Ouh là là Ça risque de faire mal Heureusement Heureusement que Jinx N'a plus de mal Que Cyclidé là Comment on va l'appeler N'a plus de mal Et d'ailleurs Fizz Fizz qui est level 5 toujours Mais qui peut prendre Easy peasy Deu kill botlane Le doublé Qui fera très très mal Hop Comment se protéger de la tour Ah elle va tomber Bim Et ensuite il va tempo Un petit peu Le poisson Il est passé niveau 6 Fire qui va tomber Le doublé Qui va être pris Tranquilou Très joli Pourquoi elle se barre de sa tour J'ai pas compris Très joli kill de Lunatics Qui d'ailleurs Jinx est Et son compagnon S'en foutre complètement Ami qui tient le mid En attendant Pour évidemment Éviter qu'il y ait trop de push Et Starcraft Qui est au top En mode Push 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 En mode Je suis sous la tour Réne assurée D'ailleurs je vois que Cloud Versus Aurait pu peut-être Essayer un TP En botlane Où il ne l'a pas pris Mais je crois qu'il l'avait pas encore Il vient juste de l'avoir Mais il l'a toujours pas pris Il l'a pas pris Il l'a pas pris Il l'a pas pris Bien joué en tout cas Il a bien tempo Oh Wukong qui se fait direct Burst Oh le Fizz Pas mal L'ulti de Wukong Qui va faire très très mal Quand même au Fizz Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir Oui il part vers de l'eau De là et l'infini Malibu Coco Qui s'enfuit Il était l'un fou Très très mal Je dirais pas ça Il a quand même fait des dégâts Un petit peu en effet On a Jinx Qui agresse non-stop Avec son 0-0-1 Et 42 sbires Face à 32 Il n'y a même pas 10 CS d'écart C'est quand même pas mal Il tient le coup ce B Et ils ont les mêmes levels Oh le stun de Jinx Qui fait très mal Et puis les petites auto-attaques aussi Oh Et il y en a Amimu Amimu qui vient dans le dos Qui a son ulti Qui flash in avec l'ulti Et ça va être le doublé Et Sona qui est arrivé Qui a placé le CS Joli L'ulti de Shen Qui a été enfin pris Et Cloud Qui tempose Ça n'a Puk Qui est pas très long Mais l'ulti de Jinx Fini les autres La zone de l'ulti Qui est quand même assez large Oui 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 Et d'ailleurs ça fait un petit 7-0 Le Oh on a Jinx Jinx On a Fizz Qui est au milieu de tout ça Evidemment et Wukong qui n'a pas son ulti Qui pourra pas faire Oh Amimu qui arrive dans le tas Wukong qui s'enfuit avec son Z Et oui il va y arriver Sans trop de soucis Il y a eu un ignite sur Shen Est-ce qu'il va tomber le Shen Non C'est une tour C'est une tour Ah Wukong qui vient agresser Shadow Qui a placé son combo Et un ignite Mais ça ne suffira pas Wouah Ce grand d'Amimu Qui prendra le kill Le Shen le Shen le Shen Ouh c'était dommage C'est la débande En tout cas Puk A fait une mer Magnifique bandelette C'était très très beau tout ça Et Lunatics Qui est en train de bait 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 et TP Un kill par minute C'est plutôt sympathique Il y a de l'action C'est vraiment un écart de niveau Pour vous dire Je prends ma tasse de café Et je bois Voilà C'est très intéressant Du coup Du coup ouais ouais Là c'était pas seulement sur le papier Là c'est clair que c'est On voit la différence de niveau Ça se sent Le Mimu Je sais pas si t'as remarqué La vitesse de l'ulti On l'a même pas vu arriver Qu'il avait déjà ulti quoi Flash ult direct Très très mal Et Amumu est fort pour ça On peut pas forcément prévoir Les flash ult d'Amumu Et surtout Bah Derrick se prend Un petit Un petit C'est pas un stun Je crois C'est un C'est une sorte de route L'ulti d'Amumu Mais en tout cas Pendant 2-3 secondes On ne fait pas grand chose Ouais ça t'empêche De faire des sorts Je crois De bouger De bouger tout simplement Je crois que tu peux encore Faire des trucs Mais Mais c'est galère Ouais t'es bloqué T'es bloqué c'est ça Amumu qui va faire son bleu Il pourrait le donner à Fizz Je sais pas s'il va le faire Peut-être oui Oui on a Fizz qui se décale En tout cas un petit bleu donné On a Oh l'ulti de Nocturne Qui arrive sur Starcraft Starcraft qui fait de s'en sort Evidemment avec un 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 dash Je vais l'appeler un dash Mais le transfert de l'ombre Ouh agression de Jinx Sur Léonard Léonard qui se fait complètement imploser Et qui laisse le kill A Super Shadow Du coup la Jinx Qui est super rapide Le passif de Jinx Qui permet de Continuer l'attaque Sur ce bill L'ulti qui touche Le shield La barrière N'a pas suffi Et oui Bah ça fait très très mal Et il y en a Amumu qui est au top Qui n'a pas son ulti Mais la bandelette Pourrait passer La bandelette qui passe Et on a Versus Qui va sûrement tomber Dive Et puis c'est C'est Bagdad Puke Joli Joli Bandelette 12-0 C'est malheureux à dire Mais en 10 minutes C'est catastrophique Oh mon dieu Le mot catastrophique N'est pas suffisant Pour décrire cette game C'est Bagdad en Irak C'est une hécatombe Sur Malibu Coco Qui tombe Oh il va continuer le trade Et ce qui place L'ulti L'ulti défensif Le poisson risque De prendre sa vie Et oui C'est un joli poisson pêcheur Qui finit Il est bien feed Ce poisson je trouve 6-0 Oui il est bien Léonard qui est vénère Et qui agresse la Jinx Là ça risque d'être chaud Quand même Pour rattraper cet écart Va falloir s'entraîner les gars C'est pas pour cette année Paris Games Week Enfin peut-être bientôt Mais oh Ce kill sur Cyber PC C'est l'idée Qui prend ce kill Easy peasy Une nouvelle fois Ça va être très compliqué Surtout que la Jinx Là quand elle va back Elle va acheter Monstruosité de stuff En plus que la Caitlyn Alors elle a combien de sous En arrière La Jinx Qui a 2200 gold Sur elle Donc oui c'est plutôt tranquille Putain elle dive Oh on a le fils Qui a go in Ah C'est limite Le fils qui a été trop loin Il va revenir De toute façon lui Il craint même pas la tour On s'en fout Pardon C'est clair et net Qu'il ne craint rien du tout Oh là Peut-être un petit peu le Woucon L'ulti de Sobi Sur la Jinx Je pense Mais Sona a dû Bloquer le délire Oh là Oh là Le petit Joli Joli Ce petit Lunatics Qui jump out Tranquillement Tranquillement D'ailleurs Au niveau des tours Ça fait mal quand même 4 à 0 14 kills de différence C'est C'est un plus gros stompe Que d'habitude Parce qu'à 10 minutes de jeu Si vous avez 10 kagols de différence Ça va être très problématique Oui Oui Alors Oui Carrément On achène à 0-1 Oh Tite agression d'Amimu Qui va placer son ulti Sur tout le monde Ulti d'Amimu bientôt Ah Non Et Woucon Qui tombe face à Z Qui a été très très loin Avec son Amimu Amimu qui n'avait peut-être pas l'ulti Non il récupère juste maintenant Donc c'est pour ça Qu'il n'a pas pu Telle un fourbe sur les deux Sinon ça aurait été un doublé Clairement On a Léona d'ailleurs Qui est cramée je crois là Qui va rencontrer Elle est un peu Prise en sandwich Le poisson qui a été raté De la part de Fizz Le slow de Jinx Et surtout les heavy damage Et il y a Pyuk qui attend Il s'en bat les couilles Il a même pas l'assiste Il regarde Il est acteur de cette scène Pyuk qui va peut-être rencontrer Nocturne Et qui a son ulti cette fois-ci Donc il faut qu'il fasse attention A pas le placer sur le Z de Nocturne Quand même Sinon ça serait un petit peu dommage Mais il va pas l'agresser Donc il va faire les loups Donc il Enfin peut-être Mimu qui regarde les choses Oh Petite bandelette Là il va prendre cher Il y a tout le monde qui vient sur lui Il va claquer l'ulti défensivement Flash out derrière Et il y a Sona qui vient l'assister Dans sa retraite Shadow d'ailleurs Shadow qui joue Enfin Qui est joué par Sona Ou l'inverse Je ne sais plus Wouah Fizz qui prend enfin sa douille Pouh Joli Première mort Première mort des cyber PC Il était un petit peu avancé quand même Oh Malibu Koko qui se prend l'ulte Oh là là Ça fait mal Ça fait mal Jinx qui va pouvoir utiliser son passif Pour partir Non Elle peut plus s'enfuir Le fear qui va arriver Sur elle C'est tendu Sona qui arrive Qui place l'ulte Qui a raté les deux C'est bien dommage Cyclidée qui flashe out Là dessus Sona qui se retrouve tout seul Face aux deux Elle pourra pas tenir Elle flashe aussi Shen qui est arrivé Qui a placé le taunt Non Ça sera pas suffisant Cloud qui dive Cloud qui prend très cher Le slow qui va pouvoir Permettre le kill Oh Et il s'en sort Ça pourrait être le kill sur Subi Subi qui place sa barrière Mais ça sera pas suffisant Noccur qui tombe face à Shadow Et Subi Subi la mouche Qui essaye de prendre le kill Sur Cyclidée Mais qui tombe aussi C'est un dive Qui n'est pas du tout Worth it les amis Il voulait absolument gris Et tuer cette fameuse Jinx Ça y était presque Mais non Pas suffisant Et pendant ce temps là Starcraft 2 Heart of the Swarm Qui push le top Sans soucis Grâce à sa queen Et on a vu que le mucus A été évolué Jusqu'à la T2 Et un mucus Qui risque de prendre le kill S'il place la bande Oh Le poisson qui touche Sur Malibu Koko Malibu Koko Qui va claquer son ult peut-être Ah Non Il bait Et meurt Il avait pas l'ult Malheureusement Il devrait essayer de bait Avec le S Pour faire croire au fils Qu'il est parti Et ça marche Akira qui dit Report ma team C'est tous des bronzes Malheureusement On ne critique pas les bronzes Enfin si Peut-être un peu Vous êtes nuls les bronzes Enfin bref Non Non Franchement Venant de perdre 15 Il faut savoir que Être en bronze C'est quand même L'une des choses Les plus dures De League of Legends Tout le monde y passe Tout le monde y passe Même moi Même Surtout Black D'ailleurs Il est en top bronze Je suis en bronze 4 Je suis pas loin de passer bronze 3 Je déconne Je déconne Arrête Ils vont me croire après En tout cas Non non Bronze c'est très bien Mais ça veut dire Qu'il faut regarder un petit peu Des vidéos d'Age of Nooms Pour s'améliorer Après vous serez au moins diamant Comme moi Il y a quand même pléthore de vidéos Vous avez de quoi faire C'est vrai qu'en une année On a bientôt atteint Les 1000 vidéos On est plutôt productifs nous Ah 3 oui C'est pas mal Heureusement On est nourri aux grecs Tous les mois Donc Enfin bref Là c'est quand même Bagdad 21-1 Clairement Un fils Qui est en train de mettre Mal sa team Avec son kill Attends Il va pas quand même Se faire le nâcheur Ils sont un peu impudents Là les gars Ils s'en battent les couilles Malheureusement Pyuk n'a plus de mana Donc il prend un peu la douille C'est un petit nâcheur secret Easy Alors ils auraient pu l'écrire Quand même Nâcheur secret C'est la moyenne des choses Oh nâcheur Oh le mumu Le mumu Qui commence à galérer Il a Ouh Voilà Petit baron Parfise Il est bien Et puis là Je pense que c'est clairement La fin de la game Qui s'annonce Les amis Ouais je pense que les 16 minutes Si la team a 15k gold Plus que vous Je pense que les SBD sont au courant Il y a SS all depuis 5 minutes A mon avis ils sont pas au drake Là c'est un peu C'est un peu la merde C'est un peu la merde Vu le staff de la Caitlyn C'est carrément la merde Sans la Caitlyn Ah oui d'accord C'est vrai que C'est vrai que ça manque un peu de dégâts tout ça Ah oui à côté d'une soif de sang Et d'une pioche C'est un peu mal Oh l'ulti nocturne qui pourrait faire Mettre à mal Starcraft Starcraft qui utilise son ulti Qui essaye de placer des dégâts Mais il a été fier Mais il a envie d'apprendre le kill Oh il va être dédufis Qui place le poisson Le flash out de Starcraft Et le kill sur chaîne Qui n'a pas pu finir Starcraft Starcraft qui a été trop loin Malibu Malibu Oh le goïn de Lunatics Qui esquive tout Wow Magnifique Non c'était très joli C'était très joli Cet esquive du E Oh il goïne Il goïne Il goïne Non il rate tout Ah oui ça fait mal Ah oui Ça fait très mal C'est un fils feed C'est un fils feed L'unitics qui push Bah voilà ça va être la fin Ils ont le Nashor Ils en profitent Là dessus ça peut être Deux tours qui tombent On a Jinx en botlane Voilà Capri la tour Les deux inhibs sont à nu Malibu Koko qui essaye de deal de maïch Qui place son ulti Mais qui ne touche On dirait qu'il permet à pug de regen Je ne sais pas comment il fait Ouais je pense que c'est ça Malibu Koko qui se fait ult Par Amumu L'ulti de son âge est derrière Malheureusement Ah est-ce qu'il prend le kill Oui il est bien joué à deux Le support et le tank Et jungler pardon Oh L'ulti de Jinx Oh Et doublé d'Amumu Et ouais Amumu car il y a des histoires Oh l'ulti Oh fils qui place son poisson Et qui prend le kill sur chaîne Une nouvelle fois Tout chaude quoi Oh la 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 C'est Nocturne qui s'en sert Avec pas beaucoup de vie Et ça risque d'être les tourelles Du Nexus qui tombe à 18 minutes C'est vraiment un gros gros rape les amis Morale de l'histoire les enfants Ne pas trop nourrir les poissons Ou ils deviennent des piranhas Voilà Waouh C'est surtout éviter de rencontrer Des teams Challenger Diamant 1 Si vous êtes en gold Sinon vous serez un petit peu déprimés Voilà Léonard qui go in sur Starcraft C'est un peu dangereux tout ça Mais ça devrait aller Ah Fils qui go in Qui prend le kill sur Léonard Mais c'est quoi ces bestioles là ? C'est vraiment chaud 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 Starcraft qui se fait le fear Qui claque son ulti sur la fin du fear Mais ça passe quand même Il est dans la main Assied tout seul Il tombe face au 3 Léonard et Amumu Qui était là pour l'aider Mais c'est pas suffisant Shen qui court vers la fontaine Et oh On a Melibu Koko Qui essaye de faire des domaines Sur Amumu Mais c'est pas suffisant Et c'est la fin de la game Il y a une telle différence de niveau C'est sûr que quand un fils level 13 Commence à railler Puis le Léona level 7 Ça fait mal C'est vrai que niveau 7 Au bout de 18 minutes C'est un petit peu chaud En tout cas merci à tous D'avoir regardé ce stompe J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter Laissez un petit commentaire Et puis Qui était le MVP de cette game ? Dites-le moi Moi je dirais Non pas toi On vous laisse le dire sur Twitter On vous répondra si on est d'accord ou pas En tout cas merci à tous C'était Black Scorpion Et Claire Store Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz